Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Haïti est actuellement sous l'influence d'une zone de basse pression et d'une onde tropicale. Les averses orageuses sont attendues sur six départements selon les prévisions météorologiques. Plusieurs mairies du pays entament un mouvement de grève jusqu'à mercredi afin de protester contre la diminution de la contribution foncière des propriétés bâties prévues dans la nouvelle loi de finances 2017-2018. Haïti est le dernier pays à avoir éradiqué le tétanos maternel et néonatal selon l'Organisation panaméricaine de la santé qui annonce également que toute l'Amérique est libérée de cette maladie. Métro News vous est apporté par Haytrak, l'esprit bâtisseur et inauto-SA, concessionnaire des véhicules Toyota. Haytrak vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez les tickets jaunes, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par Haytrak. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous aide. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays. Un service à prévente spécialisé. Et des parties géniales qui feront votre investissement et le véhicule performant au maximum. L'unité hydrométéorologique annonce que des averses orageuses sont attendues en fin d'après-midi et en soirée sur six départements au cours des prochaines 24 heures. Le pays est traversé par une zone de basse pression et une onde tropicale, selon notre météorologue Rudolf Victor. Selon lui, les régions concernées sont le nord, déjà affectées par des inondations, l'Artibonite, le plateau central, le sud, le sud-est et l'ouest. Lors du passage de l'ouragan Matthew, des inondations avaient eu lieu à Saint-Raphaël, à Férié, à Bocosel et à Grande-Saline. Selon les autorités, des risques d'inondations et de glissements de terrain demeurent dans certains départements. Face aux averses orageuses, la protection civile exhorte la population à éviter les zones exposées aux inondations et aux glissements de terrain, notamment les bords de mer, les ravines et autres cours d'eau, ainsi que les flancs de montagne. L'Organisation pan-américaine de la santé a annoncé que toute l'Amérique est libérée du tétanos maternel et néonatal. Haïti est le dernier pays à avoir éradiqué cette maladie. Les responsables de l'OPS ont attiré l'attention sur la nécessité de maintenir la vigilance. Il préconise la poursuite des campagnes de vaccination, laissant entendre que la bactérie se retrouve dans l'environnement, le sol et les excréments de nombreux animaux. Le tétanos rejoint ainsi la variole, la poliomyélite, la rubéole, le syndrome de la rubéole congénitale et la rougeole comme sixième maladie, évitable par la vaccination, à avoir été éliminée de la région. Une cinquantaine de mairies sont actuellement en grève jusqu'à mercredi pour protester contre la diminution de la contribution foncière des propriétés bâties prévue dans la nouvelle loi de finances 2017-2018. Cette baisse affectera en premier lieu le budget des collectivités locales car cette contribution est l'une de leurs principales sources de financement. Le président de la Fédération nationale des maires, Fénam, Jude-Édouard Pierre, dément que la baisse de l'impôt locatif soit à l'origine de la grogne des magistrats. Il déplore plutôt que l'exécutif ait pris cette décision sans consulter les maires, comme le prévoit pourtant la loi et qu'aucun revenu de substitution n'ait été prévu pour permettre aux mairies d'élaborer leur budget. Notons que la mairie de Cité-Soleil ne voit pas d'inconvénients à cette baisse. Pendant que tout le monde a pris le mot de taxes, ça a augmenté, alors que nous-mêmes nous avons plein parce que les taxes communales ont diminué. Ce n'est pas ça qu'on dit. C'est ça qui est vrai. C'est ça qui est allié, je le dis. C'est que nous regardons l'article 217 de la Constitution. Il n'a pas été consulté lors de ces modifications. Et nous avons un texte qui est antérieur à la décentralisation. Comment nous avons fait cela ? Le texte en 1979, nous avons fait le choix de décentralisation en 47. Avec des maires qui viennent autonomes, financièrement et administrativement. Alors que le texte n'a pas vraiment d'autorité à la mairie pour les contraintes de la mairie. Il y a 102 000 $, il y a 6 000 $ seulement qui payent à la mairie. Il y a 96 000 $, il y a 96 000 $ qui payent à la mairie. Et les moyens de la conversation de la relation, les gens ont plus de la mairie. Donc les gens qui ont fait 10 ans pour la mairie de locatifs, ils n'ont pas vraiment de contraintes de la mairie de la mairie. Désolé, je dis, le taux de recouvrement des clients municipales est moins que 10% au titre de la CFPB. Ça veut dire que dans toutes les communes dans le pays, il n'y a pas d'une qui est arrivée en moyenne de passer la mise à part de la mairie de la mairie, je dis, 47 à 18 %, moins de 6 %. Est-ce qu'on pense que ça va permettre que la mairie fonctionne ? Non, je dis, ce qui est arrivé, c'est que les gens qui ont fait une modification sur la CFPB, les magistrats qui n'ont pas consultés, nous reconnaîtrons, comme les gens qui ont un système qui connaît, que c'est une nécessité, vraiment une nécessité, une urgence de revisiter Texas, que nous repensez. Une cinquantaine de mairies sont en grève pour protester contre la baisse de leurs recettes, ce qui les empêche de monter un budget. Pour faire le point sur cette situation, nous avons avec nous ce soir le directeur général du ministère de l'Intérieur, M. Fédnel, mon chéri. Bonsoir, directeur, mon chéri. Bonsoir, tout le monde attendait, il est un plaisir de nous ensemble avec vous. Bonsoir, directeur. Donc, une cinquantaine de mairies ont décidé qu'ils ont fait grève parce que les recettes ont baissé, parce que les contributions foncières des propriétés ont baissé, et c'est ça qui est la principale source de revenus. Et comment on a question en nous-mêmes? Tout d'abord, on a dit que le droit de faire manifestation et de faire grève, c'est un droit garanti par la loi. Cependant, il y a des mauvaises informations, qui peuvent mettre nos situations, ou entreprendre nos initiatives, qui peuvent déranger toute notre communauté, et ou même tout, par le fait que ou pa gen tout information de sujet, ou ka komet des activités qui très maladroit, par rapport à ça que nous ta attend. Pour les mairies ou les maires qui choisissent faire grève, justement, c'est pour nous-mêmes, nous qu'essayer des informations que ou pa kou genyen, de bagay, de bagay, nan ap dike. Gon fon, ki te nan budje rectifikatif la, fon sa toujou disponib, il sufi ke magistrayo repon nan tout exijans, nan budje 2015-2016 la, fon sa disponib, ou niveau planifikasyon, pou yo réalizi proje yo, parce que fon sa pa prale, nan trezor publik, à la fin de l'exercice fiskal. Pou tak sou, un polokatif, m'pense que fon que chita avec gouvernement central la, pou yo ka explike yo, bien fondé d'une telle démarche, parce que, lorske l'Etat central, pra réalize proje, nan kominyo, c'est pou bien fer, et pou bien net, kominyo te a, et pou magistraya akkelye. Donc, pa aucun l'Etat, ki kapab, fer des activités, ka le alant kont, de l'intérêt, des collectivités. De l'inocent sa, m'pense que, nou mèm, nou kwe ke, avan ke magistrayo te, entreprenon telle initiative, yo te ka toujou, chita, tende, analise, gade, pou yo we, exactement, est-ce ke bagaise sa fe, pou bien, nou di non, au contraire, budje, décision ki pran, li alé, nan intérêt PIA, ou intérêt PIA, li base, an dedan, kolektivite yo, kominyo, seksyon, kominal yo, jiske nan habitation yo. Me sa, sete yo nan reproche, ke 50 mea sa yo, te adrese, gouvenman, se ke, yo di ke gouvenman, pat konsulte, ave yo, anvan yo, pran desisyon sa. Sam no kapab di, nan san sa. Gouvenman, genyen, rapor, avek, la collectivite, par le biais de moune, ki représente yo. Pabliye ke, budje, alé, elabore, par, le gouvenman central, deposey, au parlement, les sénateurs, les députés, se représentant, population, se représentant, magistrayo, magistrayo, te informe, de, budje, ke, le deposey, genyen, kontki, fete, avek, associa, meryo, donk, yo gen doa pa satisfei, de, revendikasyon pae, men s'histoa, ke yo pa, rencontre avonk yo, men représentant yo, analise yo, revisé budjea, e, finalman, yo prend desisyon, yo vote, et l'état central, le gouvernement, pa gen l'autre initiative, ke yo kan entrepone, se de publiee le budget, en reponse, a exigeant, ke la loi, président, exécutif, président, et ki se représentant, exécutif, d'accord, directeur, Fendel, mon chéri, est-ce que d'après, au gonchance, puisque apparemment, et principale revendication, meryo, ou di, ke, reponse lan la, deja, deja, dan budget, 2015, 2016, là, est-ce que d'après, au gonchance, ke gonchit a parlé, ki fête, entre les autorités gouvernementales, et les représentants, des mairies, pour ke, et greve sa, pa fête. Effectivement, eh, gouvernement, konvoke, invite, pou un ka, pi précis, tout magistral, nou, renkont demain, jeudi, pou nou, discuter, ansam, avec, personel, ma yé, moi-même, ki, si, y, let, la, e, magistral, gen, koneissance, de, invitation. Très bien. Et, Amash Israeo, a l'exception, notable, de, Cité Soleil. Moué, Cité Soleil, pa gen, probleme, avek, disposition, sa. Donc, normalement, e, demokrasi, c'est tout, gen, moun, ki, pou, gen, moun, ki, compte. C'est sa, fe, bo, te, j, let, la. C'est pa, tout, moun, gen, mem, position, pa, avek, 50, me, yo, konbyen, mérigène, dan, pe, yo, apre, ke, gen, 140. C'est sa, ou, y, un, tiyer, ki, desi, de, fe, grev, se, droyo, yo, nan, droyo, o, ga, de, la, loa, men, dous, sak, pa, fel, yo, se, o, ga, de, la, loa, ne, pa, di, ke, sak, pa, fel, yo, gen, rizón, sak, fel, yo, gen, to, donc, se, vun, chita, ensemble, pou, n, j, n, solution, ka, bon, pou, pe, y, a, e, décision, ke, gouvernebouan, pr, pou, elabore, publie, budjet, sa, son, d, desi, le, pr, nan, intiret, collectivité, a, nan, intiret, tout, pe, dan, son, as, d'accord, Donxime, bientando, directeur, gonchi, tapalé, capfet, a, partir de demain, avec les mairies concernées, donc, jeudi, jeudi prochain, que nous rencontrons, président, mandé nous au niveau, ministère de l'Intérieur, pou, adresser une correspondance, à tout magistratio, correspondance allée au niveau des mairies, et là, le tour, au niveau, des associations des maires, qui se fait n'am, d'accord, maintenant, d'autre part, directeur, et gonchi, une série de nouvelles manifestations, que j'ai annoncé pour fin mois, et également, pour début mois d'octobre là, d'un côté, Ouguin, et la coalition des organisations démocratiques, qui mandait trois journées de manifestation, pour fin mois, et d'autre part, Ouguin, et le syndicat des transports en commun, qui est mandé aux grèves générales, pour les 2 et 3 octobres prochains, et qui, Jean, ministère de l'intérieur, pour aller faire face, à, et, prochaines perturbations, s'il n'y a pas d'octobre là, et, et résoudre, c'était faire passer ou du moins faire mobilisation dans le sens d'intérêt partisan et politique. Donc, je pense que l'État central a pris toute disposition pour permettre aux populations d'évacuer de façon démocratique sans casse dans l'intérêt que nous devons déplacer pour rendre les possibles activités personnelles. – Mais, directeur, mon chéri, il y a aussi bien la coalisation des organisations démocratiques que le syndicat des chauffeurs des transports en commun. Il a dépassé la question budget. C'est carrément la démission du président Jovenel Moïse qui a préclamé. – Donc, pour nous clairs, ce n'est pas une question de budget qu'il a réglé. – Ce n'est pas une question pour l' utterly fearful d'être, d'ailleurs, président de la démissionuvre, il a demandé qu'il a la présidente qui a l'family en commune et qui a lancé, qui a lancé, qui a lancé à lancémerني choisiparty. – Et, alors m'appuie encore. Tout ça qu'il fait, c'est excellent point de pré过 que sic les prédémenys se dérangerjon автомобiléral Sitúsica. – Il dout qu'inst 길 et le président de clearlyимé, babia 해서ur lie per plus où les reserves se déranger ont de l'es הנct. Et ce n'est pas un plan Sl entertainment, alors que y a devouté le peuple imposé en bereвин�를富é. qu'il y a plein de mensonges qui accompagnent tout ce qu'on dit dans le monde qui est mobilisé pour la manifestation. Donc, c'est un prétexte qu'on prend pour dévier le programme, mais nous même au niveau du ministère de l'intérieur, nous avons une population de ce qu'il y a dans le budget, de bien fonder toute l'activité et tout ce qu'on fait à l'entreprendre, et vous avez à clair que les gens commencent à comprendre en fonction de l'information qu'on véhicule à travers la presse pour vous rendre compte que le chemin qui apprend là, ce n'est pas le chemin qui apprend le pays en développement. Au contraire, ce sont des batailles présidents qui font contre les gens qui ont de la corruption, j'ai dit que la corruption est une prison pour le développement. D'accord, directeur. Cependant, il y a un peu de monde qui pensait que le gouvernement et le ministère, il y a un peu de gens qui n'ont pas de bon communication, en particulier, soit fait budget, que ce qu'on n'est là, que l'explication n'est pas vignée, alors que ce n'est pas quitté d'où est fait depuis bien longtemps, afin que saurait les mentis qui ont fait sous budget, là, il n'est pas qu'il y a fait. Je pense que la démarche pour faire budget, c'est même la démarche qui est toujours fait. Mais je pense que le budget est élaboré, le budget aller dans le Parlement, la presse informe des budgets, toute l'initiative, qui entreprend pour prendre pretexte qu'il n'y a pas de budget voté ou autre, c'est des ouvriers politiques qui ont besoin de satisfaire l'intérêt personnel. Yo, et nan sens sa, nou, djouké, informasyon ki ba yo, yo pakadré à initiative, à démarche, ki an dedan budget. Et nan sens sa, moun, djouké, budget sa, li réponde, a yon revendikasyon, a yon exijans, et se yon budget ki ba nou, seten, autonomi de tete nou, kap fè nou, pren de joun an joun, dignité nou, et honèr nou, parce que, toutfois, nou, an de yor de budget sa yo, tout lot budget yo, ou qu'on voit que, c'est sur les plans internationals, 80% font eu convenu. Mais budget sa, libanon un peu de dignité et d'honneur par rapport à Jean-Budja Elabor. Bon, eh bien, et, monsieur, Fennel, mon chéri, directeur général du ministère de l'Intérieur, et ma prou, messieurs, de ce côté consacré nous, au timo Mansa, pour porter éclaircissement, aussi bien sous grève, que 50 maigris ont déclaré pour Jodiak demain, et pour manifestation avec l'autre grève, Cap-Vini, dans fin mois, avec début mois d'octobre là. Merci de votre participation et bonne fin de soirée. Merci, mon chéri, merci, à la prochaine. D'accord, au revoir. La cinquième édition de la Fashion Week aura lieu du 2 au 5 octobre prochain. La capitale haïtienne va vivre au rythme de la mode internationale. Plus d'une quarantaine de designers sont attendus lors de ce grand événement consacré à la mode. Suivez les explications de Maggie Durcé, présidente du comité organisateur. Haïti Fashion Week cette année, on l'a dit plusieurs fois, ce sera encore 40 designers et 40 mannequins nationaux et internationaux venant de différents pays. La Belgique, on aura 6 mannequins et designers. La République dominicaine, on aura 8 mannequins et designers. De Montréal, 1 mannequin. De Trinidad, 3. De New York, 6. De la Suisse. De Chicago, 3. De Saint-Lucie. De la Martinique. De la Guadeloupe. De Washington et de Miami. Haïti Fashion Week 2017 avance sur les écoles. Et pourquoi pas, puisque sa présidente est devenue la directrice générale de l'Institut national des écoles professionnelles. Donc, ce sera un réseau ouvert parce qu'on aura une dizaine d'écoles qui vont défiler à travers leurs élèves environ les 20 meilleurs apprenants de la mode. Haïti Fashion Week 2017, on aura les figures de la cosmétologie et de la mode internationale dont leur présence réhausseront cette année l'activité. Haïti Fashion Week, c'est aussi le gouvernement puisque nous avons été acceptés, comme toujours, encouragés, supportés par les ministres de la Culture et le ministre du Tourisme qui se sont fait représenter ici aujourd'hui. Et l'activité se tiendra sous leur haute patronage. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada